« Habiter veut dire être présent au monde et à autrui, disait Heidegger. Présent au monde ? Cela donne un sentiment de sérénité d'habiter, car dans la présence aux autres, il y a l'action du collectif, du partage qui donne un sens à notre propre existence. Les barrières des récits créés par l'homme à propos du fantasme que les réfugiés sentent un danger n'est qu'un contresens du partage. Des récits trempeurs, d'un petit gâteau qu'on ne pourra pas partager. L'économie est-elle un gâteau limité qui ne peut servir qu'à un certain nombre de personnes ? Que tous les pauvres veulent migrer laissant leur maison pour prendre une part du gâteau ? Personne ne quitte sa maison, à moins que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin. Tu ne cours vers la frontière que lorsque toute la ville court également, avec tes voisins qui courent plus vite que toi. Le garçon avec qui tu es allé à l'école, qui t'a embrassé, ébloui, une fois derrière la vieille usine, porte une arme plus grande que son corps. Tu perds de chez toi quand ta maison ne te permet plus de rester. Tu ne quittes pas ta maison si ta maison ne te chasse pas. Du feu sous tes pieds, du sang chaud dans ton ventre, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire, jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou. Et même alors, tu portes encore l'hymne national dans ta voix. Quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en sanglotant à chaque bouchée de papier, pour bien comprendre que tu ne reviendras jamais en arrière. Il faut que tu comprennes Que personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre ferme. Personne ne passe des jours et des nuits dans l'estomac d'un camion, en se nourrissant de papier journal, à moins que les kilomètres parcourus soient plus qu'un voyage. Personne ne rampe sous un grillage, personne ne veut être battu, pris en pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés, ou la prison, parce que la prison est plus sûre qu'une ville en feu. Personne ne vivrait ça, personne ne le supporterait, personne n'a la peau assez tannée. Rentrez chez vous, les noirs, les réfugiés, les sales immigrés, les demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays. Ils sentent bizarres, sauvages. Ils ont fait n'importe quoi chez eux, et maintenant, ils veulent faire pareil ici. Comment les mots, les sales regards peuvent te glisser sur le dos ? Peut-être parce que leur souffle est plus doux qu'un membre arraché, ou parce que ces mots sont plus tendres que 14 hommes, entre tes jambes. Ces insultes sont plus faciles à digérer qu'un os, que ton corps d'enfant en miette. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je veux rentrer chez moi. » Mais ma maison est comme la gueule d'un requin. Ma maison, c'est le baril d'un pistolet. Et personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne te chasse vers le rivage, à moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite, de laisser tes habits derrière toi, de ramper à travers le désert, de traverser les océans. Personne ne quitte sa maison, jusqu'à ce que ta maison soit cette petite voix dans ton oreille, qui te dit « Pars, pars d'ici tout de suite. » Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n'importe où, ce sera plus sûr qu'ici. La crise climatique est une crise humaine. Elle entraîne des déplacements et de quitter sa maison. Pourtant, on sait que forcer de quitter sa maison, c'est perdre. Et les individus détestent perdre bien plus qu'ils aiment gagner. Alors pourquoi migrer ? Le climat, le changement climatique, affecte les personnes à l'intérieur de leur propre pays et provoque généralement des déplacements internes avant d'atteindre un niveau où ils déplacent des personnes au-delà des frontières. En fait, le climat qui change va influer sur des populations pauvres qui ne peuvent pas migrer. Cela fait partie des déplacements forcés de population. L'économie moderne démontre tous les jours qu'avec plus de capital, on peut intégrer plus de travailleurs pour plus de partage. S'adapter, c'est permettre à des initiatives de la société civile dans ces pays d'être présents, car leur bien-être est le nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...